Il est normal au sein de l'Eurogroupe qu'il y ait des négociations, mais je crois que l'Europe a ce soir, mais pas que, rendez-vous avec son histoire, rendez-vous avec l'histoire, et a une occasion inédite de faire montre de solidarité dans une situation tout à fait exceptionnelle. Vous savez, par rapport aux crises précédentes, et notamment celles de 2008, la grande différence c'est que l'Europe n'a pas à juger de qui a plus ou moins bien géré ses comptes publics. Là, nous sommes face à un fléau mondial qui aujourd'hui trouve pour épicentre l'Europe, et tous les pays, à commencer par ceux de la zone euro, doivent faire preuve de solidarité. Donc il y a des outils qui vont pouvoir s'appuyer sur les mesures déjà actées par les gouvernements d'un point de vue national, vous les avez justement montrées pour la France dans votre reportage précédent. C'est aussi complémentaire avec la politique monétaire européenne et le rachat d'obligations de la Banque centrale à hauteur de 750 milliards. Maintenant, l'Europe doit montrer qu'elle est extrêmement offensive sur les outils qu'elle peut mettre en place. Votre correspondant en a parlé, que ce soit sur le chômage partiel au niveau de la Commission, qui est un premier filet de sécurité, que ce soit la Banque européenne d'investissement pour soutenir nos PME sur l'ensemble du continent, ou alors le financement des gouvernements, des États, et c'est là où effectivement les négociations sont le plus âpres entre les outils du mécanisme européen de stabilité ou la proposition de compromis présenté par la France de ce fonds de solidarité. Il y aura une solution trouvée, elle sera ambitieuse, je n'ai pas de doute là-dessus. J'espère simplement qu'elle sera maintenant rapide, que nous les aurons dans les toutes prochaines heures et que nous pourrons démontrer non seulement que l'Europe est au rendez-vous, mais qu'elle ressortira plus forte comme puissance de cette crise sanitaire et économique.